Hey ! Bienvenue à tous dans What's Up Ciné React ! On change un peu le format parce qu'on s'est rendu compte que ça ne vous plaisait pas tant que ça et nous on avait envie de changer un peu notre manière et notre approche des actualités ciné de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses Raph ? Excellente idée ! What's Up Ciné fait peau neuve mais toujours avec les deux mames. Oui, oui, oui. On vous remet toujours le jingle si jamais il vous avait manqué. C'est parti pour l'actualité ciné de la semaine mais avant ça, on vous a laissé en suspens avec une fake news. Et c'était quoi cette fake news, Raph ? Il y a des semaines, on vous avait annoncé un spin-off tiré de l'univers Deadpool et centré sur le personnage de Peter. Eh bien, cette info était fake news. C'est parti pour l'actu de cette semaine. Et donc, on reste sur Deadpool parce qu'on a eu un leak sur le prochain film Deadpool Wolverine et ce leak est d'une grande importance parce que c'est la première fois qu'on voit le costume jaune, s'il vous plaît, jaune comme un poussin de Wolverine. T'en as pensé quoi, Adrie ? Moi, grand fan de l'univers Marvel, j'étais direct au taquet. Je suis content enfin de voir Wolverine avec cette tenue-là et je pense qu'on n'aurait pas pu l'intégrer avant avec une tenue pareille parce que la tenue jaune flashy des comics, il faut quand même bien se l'avouer qu'elle n'est pas très cinématographique et dans l'univers de Deadpool, plus particulièrement cartoonesque, ça fonctionne quoi. On peut voir plein d'images sur le set et dont une image qui m'a aussi intrigué où on peut voir le logo de la Fox complètement explosé à terre et on sait déjà que le quatrième mur et que les références à gogo à l'ancien univers des X-Men vont être massacrés par le personnage de Deadpool comme on l'aimerait bien. Non, c'est pas beaucoup plus, hormis ce petit leak et on verra bien ce que le film donne. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir le personnage de Wolverine parce que souvenez-vous, dans Logan, Hugh Jackman avait dit qu'il en avait fini avec ce personnage mais après un coup de téléphone de son poteau Ryan Reynolds, il a repris le costume. Je pense qu'il y a eu surtout une belle mallette de pognon. Je pense aussi qu'on a dû lui caresser les vulverines. Alors on a la bande-annonce de Wonka, le film sur la jeunesse de Willy Wonka avec Timothée Chalamet dans le rôle-titre. Chalamet, Chalamet, on a toujours eu un souci avec ça. Moi je dis Chalamet, tu dis Chalamet, tu fais comme tu veux. Ça, il y en aura pour tout le monde. Dites-nous vous ce que vous pensez en commentaire, Chalamet, Chalamet, on verra. Chalamèche. Peut-être aussi. Alors moi, la bande-annonce, à moi, avec mon petit cœur d'enfant, etc., elle m'a directement attiré, l'esthétique, le visuel, etc. Je suis hypé pour le film qui sort en décembre et j'ai envie de voir ce que ça donne. Même ce Oompa Loompa qu'on peut voir à la fin de la bande-annonce qui reprend le design du premier film de Charlie et la Chocolaterie, moi, personnellement, avec mon regard à moi, ça m'a plu. Ça m'a fait plaisir de voir un peu l'univers étendu de Charlie et la Chocolaterie. Moi, je t'avoue que ça me fait un peu peur pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve que Timothée Chalamet essaie de faire du sou Johnny Depp. Ça se sent très très fort dans la bande-annonce. Maintenant, vu qu'il y a peut-être une filiation entre les deux films, ça peut se comprendre. Ensuite, je trouve quand même qu'il y a des moments où c'est une vraie bouillie visuelle à nouveau. Avec ses couleurs flashy, on sent vraiment le studio, on sent les effets spéciaux, on sent les fonds verts. Je trouve que ça perd un peu de son côté magique à cause de ça. Cela dit, Paul King, qui réalise le film, c'est le mec derrière Paddington. Moi, Paddington, j'ai adoré. Je fais confiance. On voit déjà dans la bande-annonce qu'il y a quelques idées visuelles. C'est très bête, mais boum, il a une idée. Il y a une ampoule au-dessus. Je trouve ça assez rigolo et poétique. En plus, Paul King, il a ses acteurs fétiches. On les voit, on a Sally Hawkins dans le rôle de la mère de Willy Wonka. Et on a en Oompa Loompa, on a Hugh Grant, qui était le grand méchant de Paddington 2. Donc, pourquoi pas. Mitigé, mais Paul King me donne de l'espoir. À voir. Moi, en tout cas, vous me retrouverez au ciné en décembre. Avec du chocolat ? Non, je ne peux plus. Et donc, ici, on peut retrouver les personnages de The Boys dans le tout dernier Call of Duty Warzone. Voir qu'on peut retrouver Stella, le Homelander et Black Noir. On ne sait pas encore exactement, ce n'est pas très bien expliqué dans la bande-annonce à quoi ils vont servir. Est-ce que ça va être un faux mode zombie ? Est-ce qu'on va pouvoir... On voit à certains moments que les soldats peuvent avoir les pouvoirs des super-héros de l'univers de The Boys, grâce notamment au Serum V. Est-ce que c'est pour combattre les super-héros, etc. ? Ça, on ne sait pas encore trop. Par contre, deuxième partie de la bande-annonce, très cheapos, où on peut voir un acteur qui est déguisé en Black Noir, où le costume est nul, l'éclairage est nul, etc. Et en fait encore plus tâche à côté des extraits de la série, qui, eux, ont une patte graphique que je trouve juste excellente. Les extraits du jeu vidéo Call of sont aussi particulièrement dégueulasses, je trouve. À mon avis, c'est un mode qui va plaire aux fans du jeu comme de la série, mais pas plus que ça, je crois. Rendez-vous sur Warzone si vous voulez essayer ce mode. Et une nouvelle bande-annonce pour Blue Beetle, le prochain super-héros DC à sortir. Eh bien, c'est bizarre, cette bande-annonce, elle joue une carte un peu différente de la précédente. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans le truc. On vous accompagne pour que vous compreniez la genèse du personnage. Et donc, on nous raconte plus ou moins tout le film. Tout, tout, tout. On voit même quasiment le combat final contre le super-méchant. On nous le dévoile, machin, etc. La totale, quoi. Et je trouve ça super nul. Je ne serais pas au cinéma pour Blue Beetle. Je ne serais pas au cinéma pour Blue Beetle. Et en plus, il y a des phrases incroyables. Je pense que la communauté hispanophone pourrait très bien être vexée. Capron. Capron. Genre, ils ponctuent. C'est comme si nous, Belges, on disait une fois à chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est fou. Moi, ça ne sent pas bon, je pense, ce truc. Moi non plus, moi non plus. On retrouvera également le personnage de Blue Beetle dans le prochain Superman. Superman Legacy, réalisé par James Gunn. Et dans les rôles respectifs de Clark Kent et Lois Lane, nous aurons David Correns-Sweat, qu'on a notamment vu dans la série Hollywood. Et Rachel Brosnahan, qu'on a vu dans l'incroyable Mademoiselle Maisel. Un casting qui fait beaucoup parler sur Internet parce qu'il y a beaucoup de fans de Superman qui disent que David n'est pas assez musclé. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, Henri Cavill, à l'époque où il était casté, c'était aussi une crevette, façon de parler. Donc, la muscu viendra après. Donc, je ne comprends pas trop la polémique. Moi, je trouve que l'acteur David, Corren Sweat, C'est dur à dire. Corren West. Corren West. Ressemble quand même très fort à l'image qu'on se fait de Clark Kent. Donc, pour moi, physiquement, en tout cas, c'est un bon profil. Concernant Rachel Brosnahan, il y a des polémiques aussi parce qu'il y a des gros machos qui ne la trouvent pas assez belle pour être Lois Lane. Donc, je trouve ça un peu dommage de réduire cette actrice à son physique. En plus, elle est très charmante et elle était excellente dans l'incroyable Miss Maisel. Fun news. Récemment, on a vu une image qui a leaké du futur film Barbie. Fun news et attention, spoil potentiel. John Cena fait un petit caméo dans le film où il est déguisé en roulement de tambour, petite sirène. Eh oui. Alors, imaginez cette grosse montagne de muscles en sirène. Évidemment, le décalage est hilarant. Avec ses longs cheveux blonds, c'est juste magnifique. On s'attend à un film un peu what the fuck avec des petits clins d'œil qui vont beaucoup faire rire, à mon avis. Hâte de le voir au cinéma. Sorti le 19 juillet. Disney Plus nous annonce la suite de Anti-Gang, le premier film avec Jean Reno qui s'appelle ici Anti-Gang. La relève, quelle originalité. Avec, encore une fois, Alban Lenoir qui vient foutre des mandales à tout le monde. C'est incroyable. Après Balle Perdue, après Haka, le mec est partout. Il ne fait plus que ça. Eh bien, on avoue que cette bande-annonce pue la merde à 3 kilomètres. Oh oui, ça sent le réchauffer. Ils ont voulu prendre un peu la méthode hollywoodienne pour faire des films d'action un peu humoristiques. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je ne sais pas si je perdrais mon temps sur Disney Plus à regarder ce film. La bande-annonce à le cul entre deux chaises, entre film d'action sérieux et film d'action avec des punchlines rigolotes. Ça ne marche pas du tout. Et alors, un truc de dingue, c'est que tout le monde joue comme un cul. Même Jean Reno a l'air ultra fatigué dans ce film. Mais laissez-le tranquille, ce pauvre homme. En plus, il a quelques répliques un peu philosophiques façon Oncle Ben dans Spider-Man. N'oublie jamais qui tu es. Oh, stop, il faut arrêter les scénaristes. Oh oui. Et voilà, c'est tout pour l'actualité ciné de la semaine. Dites-nous si le nouveau format comme ça, ça vous plaît, si vous préférez ça ou si vous voulez qu'on retourne sur la table qui est là derrière, faire nos actus comme avant en mode JT. On vous avoue que nous, on trouve ça plus cool et plus détente et j'espère que vous, ça vous plaît. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, abonnez-vous, commentez. On ne vous glisse plus de fake news, promis. Toutes les news qu'on vient de vous balancer sont vraies. Malheureusement. Si vous voulez nous soutenir de manière beaucoup plus active, il y a toujours notre page Tipeee en description. La description, c'est facile, c'est juste le truc en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur « voir plus » et vous allez voir que là, 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 il y a le lien vers notre page Tipeee. N'hésitez pas, un euro, ça nous fera même plaisir. On sera vraiment content d'avoir nos premiers tipeurs venant de la chaîne YouTube. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans une prochaine vidéo des Boredom Busters. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.